Bonjour, je suis Serge Prokofiev, je vais vous raconter mon histoire. Je suis russe, j'habite à Saint-Pétersbourg et à Moscou. J'adore mon pays, mais si vous voulez venir en hiver, faites attention, il fait très froid. J'ai appris le piano en grande section avec ma maman. Je suis pianiste et compositeur, j'adore écrire de la musique. Je suis très fort en échec, j'ai gagné plein de concours. J'ai beaucoup voyagé en Amérique, New York, à Chicago, au Japon et en France. J'adore la France, vous savez pourquoi ? Je suis un gros gourmand, miam miam. Oh que c'est bon, même ma maman est venue vivre à Paris avec moi. Je vous présente mon ami Chagall, il est russe, il est peintre et il adore Paris. Vous connaissez l'opéra Garnier, celui qui a peint le plafond du théâtre ? Formidable, magnifique ! Quelquefois, il peint des grands tableaux. Après avoir passé un bon séjour à Paris, je retourne en Russie. J'ai rencontré une dame, elle m'appelle tous les jours pour me demander de composer une musique pour les enfants. Je suis très occupé. Bon, d'accord, j'accepte. J'ai mis du cœur pour ce morceau. Écoutez et regardez bien. Tellement de succès, je suis fière de moi. Avant de commencer, il faut d'abord reconnaître la relation entre les personnages et les instruments. Voici Pierre qui représente le quatuor à cordes. Voici l'oiseau qui est représenté par la flûte traversière. Voici le chien qui est représenté par la clarinette. Voici le canard qui est représenté par l'eau-boie. Voici le grand-père qui est représenté par l'eau-boie. Les chasseurs sont représentés par l'eau-boie. Les chasseurs sont représentés par l'eau-boie. Enfin, le terrible loup est représenté par les trois corps. Maintenant, l'histoire commence. Écoutez et ouvrez grand vos oreilles. Il était de nouveau un petit garçon qui s'appelait Pierre. Il vivait dans une maison avec son grand-père. Coucou, papy. Pierre aimait beaucoup les matriarches. Il y en avait plein à regarder. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un beau matin, Pierre prit son petit déjeuner et partit se promener dans le jardin. Tout près de l'étang, il rencontra son ami l'oiseau. L'oiseau s'en mit à voler, j'ai toujours rêvé. Le canard qui était en train de dormir se réveilla parce que Pierre et l'oiseau faisaient beaucoup trop de bruit. Chut ! Il fit quelques pas près de l'eau et plonge dans la marge. L'oiseau arriva et comme d'habitude, ils commencèrent à se disputer. Le canard se moquait de l'oiseau qui ne savait pas nager. Et l'oiseau se moquait du canard qui ne savait pas voler. L'oiseau, fatigué de la discussion, décida de tourner le dos au canard. Le canard, tout fier de sa victoire, commença à nager dans la marge. Le chat très malin voulait lui profiter pour attraper l'oiseau. « Attention ! » cria Pierre. L'oiseau monte vite sur le chapeau de Pierre. Pierre demande au chat de s'excuser d'avoir fait peur à l'oiseau. Tout à coup, grand-père arriva. Grand-père est furieux et interdit Pierre de sortir car le loup rôde dans les parrails. « Ha 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 ! Je suis de retour ! » « Oh non ! On est effrayés ! » « J'ai eu très faim ! » Le loup vit le canard dans la mare. Il s'approcha tout doucement. Le canard, désespéré, se mit à courir. « Coin, 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 coin ! » Mais le loup courait plus vite. Hélas ! Il l'avala d'un seul coup. « Le canard, désespéré ! » « Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? Le pauvre canard ! » « J'ai une idée ! Je vais m'échapper de la maison et je vais attraper le loup avec une corde. » Pierre dit à l'oiseau de voler autour du loup pour le distraire. Pierre en profita pour lui passer une corde par derrière. « Aou ! Aou ! Aou ! Aou ! » Le loup s'est mis à crier de douleur. « Ma queue ! Oh non ! Je suis prisonnier maintenant ! » Pendant ce temps-là, les chasseurs qui poursuivaient le loup arrivaient. Ils sont impressionnés par le courage de Pierre, puis emmènent le loup au zoo. « Attention ! L'histoire n'est pas encore finie. Le canard a réussi à sortir du ventre du loup. Il est tellement heureux de retrouver ses amis ! » « Le grand-père n'est pas très content de Pierre. Tu te rends compte ? » lui dit-il. « Imagine si le loup t'avait avalé ! Ne fais plus jamais ça, mon chéri ! » Mais Pierre ne l'écoute même pas ! Il est très fier de lui ! Il se sent comme un super-héros ! Quelle journée ! Jamais il n'oubliera cette aventure ! Et voilà ! Mon histoire est finie ! Avez-vous bien compris ? Moi maintenant, je vais jouer aux échecs. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada